Ce n'est pas une grande nouvelle parce qu'il l'avait déjà annoncé plusieurs fois. Donc ce n'est que confirmation de ce qu'il a dit plusieurs fois. Je pense que nous on prend acte que c'est comme ça et on est évidemment satisfaits de cette décision. Si la question porte sur l'inquiétude, je peux dire... Je vais faire un peu de chouchous de la ligne pour le terrorisme au Sahel et il va partir. Et les pays, ça vous fait. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnalités politiques mauritaniennes qui ont à cœur également l'intérêt national et de poursuivre l'œuvre que l'on estime nécessairement très positive en matière de sécurisation du territoire et de défense du territoire. Je suis certain que, quels que soient les dirigeants qui seront au pouvoir en Mauritanie, je pense que c'est une priorité nationale qui restera. Et aussi parce qu'elle fait ses preuves, la Mauritanie est un pays qui, fort heureusement, comme je le disais tout à l'heure, est exempt d'actes terroristes. Et je suis certain que les successeurs du président Aziz ont la même volonté, la même détermination, il faut le dire, à poursuivre ces efforts de sécurisation du territoire.